Cristiano Ronaldo est-il prêt à aller au clash avec Manchester United ? Les détails dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce nouveau numéro intitulé Transfer. Pour ce journal du lundi 12 septembre 2022, nous débutons avec Kelsey. Cet hiver, la formation de Kelsey pourrait s'activer lors du mercato d'hiver. Le nouvel entraîneur des Blues Potter aimerait un jour offensif de couloir. Selon les informations, le Volteble 24, ce dernier, aurait déjà glissé un nom à sa direction. Il s'agit de l'élié gauche Leandro Trossard, âgé de 27 ans. Ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024 avec Brighton, estimé à 20 millions d'euros. L'international belge réalise un joli début avec deux buts et deux passes décisives en six rencontres de championnat de primary. Et nous filons du côté du Paris Saint-Germain actuellement avec son nouveau projet sportif. Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale française, est en train de prospecter à travers le monde pour trouver de nouveaux craques pour le Paris Saint-Germain. Luis Campos et le PSG ont coché le nom d'André Santos du côté du Brésil sous contrat jusqu'en 2023 à Vascoz de Gama. Le milieu de terrain de 18 ans s'est imposé malgré son jeune âge comme un titulaire indiscutable. On sent du club brésilien une précocité qui aurait donc tapé dans l'œil du Paris Saint-Germain qui, dans l'optique de sa nouvelle haute politique de recrutement, recherche des joueurs à fort potentiel, ce qui cadre parfaitement avec André Santos. A noter que Newcastle, Asson Villa et le FC Barcelone sont également intéressés par André Santos. Et nous restons d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain. Naples révèle ce qui a coincé le transfert de Keylor Navas vers le club italien du côté du Napoli dans les colonnes des Corrières d'Aérosport. Cristiano Giuntoli, directeur sportif napolitain, a commenté la situation de Keylor Navas. Le costaricain ne s'est pas engagé avec la formation Vessus, bien que ces discussions sérieuses ont eu lieu en fin de mercato. On a eu une très bonne relation avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. A expliquer le dirigeant, cela n'a toutefois pas suffi. Ils n'ont pas trouvé un accord avec le salaire du joueur qui touche 15 millions d'euros bruts par an. Nous ne retenterons pas en javier. Keylor Navas devrait donc conserver la place de doublure de Donnarumma ces prochains mois. Et nous filons en Angleterre. Du côté de Manchester City, les Sky Blues préparent un gros coût de 120 millions d'euros pour renforcer leur effectif habitué au mercato estival dantesque. Manchester City a été dans la sobriété cet été malgré plusieurs recrues d'enveigure. Des renforts compensés par des départs importants qui ont permis aux finances des Sky Blues d'être dans le vert avec une balance positive de plus de 20 millions d'euros. Une stratégie sur le long terme inédite pour la formation britannique qui aurait planifié les prochains mois avec une tactique parfaitement ficelée d'après les informations publiées par The Sun, Manchester City. Et Pep Guardiola aurait pris la décision d'économiser lors de la dernière période de transfert afin d'avoir une enveloppe de 120 millions d'euros cet hiver. Le plan des citizens étant de signer les futurs stars de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'objectif de l'écriture britannique est de suivre de très près ce qui se passe au Mondial pour se construire l'équipe la plus compétitive en Europe capable de soulever la Ligue des Champions. Et nous revenons maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Une pépite du Barça est dans le viseur du club de la capitale française pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. 90 minutes révèlent que les dirigeants du PSG se seraient d'or et déjà rapprochés de l'entourage de Gavi pour évoquer un transfert libre l'été prochain. Pour convaincre Gavi à rejoindre Messier Neymar, le club de la capitale française serait disposé à lui offrir un gros salaire ainsi qu'une belle prime à la signature. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas le seul club qui aimerait mettre la main sur le phénomène de Barcelone. 90 minutes assurent que 7 clubs auraient coché le nom de Gavi en vue des prochains mercatos. Outre le PSG, le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Chelsea, la Juventus de Turin et Manchester United seraient prêts à passer à l'offensive dès cet hiver si le clan Gavi et la direction barcelonaise ne parviennent pas à trouver un accord pour une prolongation. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur Misser. 1er indice, je suis un défenseur de 22 ans, évolué en Ligue 1. 1er indice, je suis un défenseur de 22 ans, évolué en Ligue 1. 2e indice, j'ai joué pour 3 clubs dont Benfica. 2e indice, j'ai joué pour 3 clubs dont Benfica. 3e indice, en Angleterre, j'ai disputé mon premier match face à Benford. 3e indice, en Angleterre, j'ai disputé mon premier match face à Benford. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous terminons cette édition avec l'avenir de Cristiano Ronaldo. Comme l'a si bien indiqué Fabricio Romano, son agent, aurait proposé ses services à des clubs comme Chelsea, l'Atletico Madrid ou encore le Bayern Munich. Mais les journalistes italiens précisent que le joueur n'est jamais parti au clash avec ses dirigeants ou Eric Ten Hag. Malgré ses doutes sur le projet de Manchester United, Romano indique que Ronaldo est toujours resté professionnel durant la préparation. Contrairement à ce qu'avaient annoncé certaines sources durant le mercato écival sur ce sujet, le journaliste n'hésite pas à parler de fake news. Et nous voilà au terme de cette édition du journal des transferts que nous allons boucler avec la question du jour. S'il devait quitter l'EFC Barcelone, quel conseil donneriez-vous à Gavi ? Merci et bonne journée.